Bonjour messieurs, j'espère que votre matinée de ce samedi se passe bien. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne. Donc aujourd'hui nous allons faire un tirage spécialement pour vous messieurs sur votre vie sentimentale. Alors en petit clin d'œil je vous montre l'amoureux du tarot du chat. Que je trouve absolument sympathique. Voilà, je vais ainsi couper. Et donc nous allons prendre une carte pour vous et une carte pour la personne qui vous intéresse ou qui pense à vous ou que vous ne connaissez pas encore. Alors, je vois que vous êtes remplis d'espoir. Certains d'entre vous ont envie de fonder une famille. D'autres parmi vous ont déjà des enfants. Peut-être que parmi vous, certains ont envie de rencontrer quelqu'un qui pourrait aussi les aider à voir grandir les enfants, à élever les enfants. C'est aussi possible. En tout cas, on sent énormément d'envie de vivre, d'enthousiasme et de pensées positives. Chez la personne qui arrive ou qui est déjà là mais à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé, qui sait, on a une personne très travailleuse qui elle-même est à la croisée des chemins, qui a des choix à faire, qui a également des priorités aussi à donner à certaines activités dans sa vie, car elle a beaucoup de choses à faire. Alors, on va compléter chacune de ces cartes avec une carte de l'oracle Béline. Donc, vous, vous êtes tout à fait disposé à donner et à recevoir. C'est une période de chance. Là, on sent un coup de pouce du ciel, si vous êtes croyant. Un petit coup de pouce comme ça du destin. Vous êtes protégé, on pourrait même dire. Si vous croyez que quelqu'un de décédé, qui vous aime beaucoup, veille sur vous, ben voilà, c'est le cas. Si vous croyez aux anges gardiens, c'est possible aussi. Et puis, cette personne-là, eh bien, elle a tellement de choses à faire et elle a tellement de préoccupations dans sa vie qu'elle va peut-être pas se présenter avec retard, mais peut-être qu'elle va se décider en prenant son temps. Nous allons voir maintenant avec les cinq cartes ce que l'on peut avoir comme précision supplémentaire. Je sens également que la personne qui arrive ici est quelqu'un qui a préféré aussi arrêter de penser à sa vie personnelle, probablement pour assumer beaucoup de responsabilités. Alors, ce peut-être pour les enfants, ce peut-être pour les enfants et le travail. Sinon, s'il s'agit de quelqu'un qui est à la tête d'une entreprise, c'est peut-être quelqu'un qui a misé sur sa carrière et qui a peut-être aussi du mal encore à se dire bon, il serait temps aussi de ménager un petit peu tout parce que la vie passe vite et j'aimerais aussi avoir une vie amoureuse en plus de ma vie socio-professionnelle. Donc, ça aussi, c'est très possible. Donc, nous allons tirer cinq cartes qui vont nous indiquer un petit peu plus de choses vous concernant, concernant cette rencontre. Alors, nous avons ici les nouvelles, la carte des nouvelles, suivie de la maison. Alors, peut-être que certains d'entre vous attendent des nouvelles d'un contrat de vente. Ça, c'est possible. Ou alors, c'est du côté de la personne que vous devriez rencontrer. Là, on a quand même quelqu'un de très solitaire, très solitaire mais très respecté, quelqu'un qui a une vie intérieure très riche, qui a une vie sociale très remplie, mais qui ne se livre pas entièrement, qui a une vie intérieure extrêmement vivante aussi. Et on sent de l'optimisme aussi bien chez vous que chez cette personne. Alors, je pense que c'est pendant des petits déplacements que vous pourriez vous voir le plus vite, le plus facilement. Peut-être que dans un premier temps, vous vous contenterez de vous voir une fois ou deux par semaine, un peu chacun chez soi, ce genre de choses. En tout cas, on sent chez vous l'impatience d'emménager avec quelqu'un, de vivre vraiment une vie au quotidien avec quelqu'un. Ça, on le sent très fort chez vous. Et cela est fortement possible. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On va compléter encore avec le Béline. Alors, si l'on s'amuse à prendre chaque carte qui a été déposée là comme une thématique, alors on va prendre par exemple la carte des nouvelles, qui est une thématique en elle-même. Alors, écoutez, c'est encore la même chose, le voyage. Donc, écoutez votre instinct, écoutez vos envies. Et n'hésitez pas à écrire, mais ce n'est pas seulement un journal ou quelque chose comme ça, mais aussi, pourquoi pas, des chansons, ce genre de choses. On vous sent très inspiré. La maison. Alors, si vous voulez vendre quelque chose de façon à pouvoir vite changer de vie pour pouvoir emménager avec quelqu'un, vous êtes protégé. On sent également que là où vous vivez, vous êtes bien. Là aussi, avec la carte de l'appui, on a la notion d'ange gardien qui est quand même très, très, très forte. Donc, peut-être s'agit-il aussi d'une maison familiale chargée de souvenirs. C'est fort possible. De votre côté ou du côté de la personne concernée aussi par ce tirage. Vous devriez avoir des nouvelles d'une personne qui est très intuitive. Peut-être avez-vous dans votre entourage quelqu'un qui est médium, j'imagine. En tout cas, c'est comme si comme si on voulait vous vous donner des nouvelles. Alors, en même temps, on a une notion de lenteur. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de vous ou de la personne à laquelle on on pense aussi pour ce tirage. Mais il serait dommage de perdre trop de temps à méditer. Maintenant, il serait temps d'agir. C'est ce que l'on me dit aussi. Le lion. Donc, le lion qui est une excellente carte qui est un peu comme l'étoile ou la carte blanche amenuise le mauvais et renforce le bon. Bon, ben là, elle est associée à la carte de la destinée. Donc, de toute façon, quelles que soient vos envies, de toute façon, vous êtes soutenus et vous allez avoir une grosse décision à prendre qui va marquer votre vie. et là, il s'agira de prendre une décision. Alors, on parle de sentiments. Moi, j'étais partie sur une carte de sentiments amoureux, mais il faudra, je pense aussi, penser à peut-être mettre une personne de la famille, un doyen ou une doyenne, à lui proposer de la faire emménager en maison de retraite, probablement. Voilà. D'où peut-être le lien avec la maison de famille que je voyais tout à l'heure. Voilà. En tout cas, vous êtes soutenus, vous allez mener une nouvelle partie de votre vie bien, vous allez bien gérer les choses avec des petits déplacements. Donc là, je pense que c'est plutôt pour certains d'entre vous au cours de ce genre de petits déplacements que vous ferez des rencontres. Voilà, on voit les changements. Dès que vous en avez l'occasion, moi je vous recommande. Voilà. Je vous recommande fortement. Voilà, voici la carte bleue. Donc la carte blanche, c'est dans le jeu de Yagel Didier. La carte bleue, c'est dans le Béline. Elles ont toutes les deux la même signification. Elles amplifient le bon et elles amenuisent les effets du moins bon. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des suggestions, des remarques à me faire, eh bien, venez m'écrire sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous souhaite de passer un très bon samedi, un excellent week-end. et je vous dis à très bientôt. De toute façon, lundi, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada